Salut le groupe ! Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite étude sur un morceau vraiment connu de tous, d'une série télévisée, de nos enfances. Même les plus jeunes, 20 ans, 25 ans, vous l'avez sûrement entendu déjà au moins une fois dans votre vie. C'est la petite maison dans la prairie. Alors ce petit morceau de bambin, je dirais, comme ça, n'a l'air de rien, comme ça. Mais moi, quand j'aime bien reprendre un morceau, j'aime bien regarder comment il a été construit, quel mode il utilise, etc. Et finalement, il est vachement intéressant, parce que au départ de ce morceau, on va d'une tonique à une carte, et d'une carte à une septième mineure. Ok ? On ne passe pas par la tierce. Voilà, c'est comme ça. Il a été construit comme ceci. Donc, il y a quelque chose qui m'interpelle, de suite, je sais que c'est majeur. Je sais qu'il y a une septième mineure dedans. Donc, je regarde quel mode utilise cette note, qui est biscornue, entre nous. Donc, on est en présence du mixolydien. Donc, cinquième degré de ma gamme de dos. Donc, c'est sol. Si je parle de la gamme de dos, bien sûr, dos majeur, ça serait sol, si je voulais faire du mixolydien. Mais, à savoir, quand même, il ne faut pas oublier que tous les modes se déclinent en toute tonalité. Je peux très bien faire du mixolydien en fa, en la, en si, en dos, en ré, en mi, tout ce que vous voulez. Il suffit, pour les modes mineurs, il suffit de changer la tierce pour passer en majeur. Donc, mi majeur, mixolydien, par exemple. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de jouer en ré, simplement. Je me demande même si l'original n'est pas en ré, mais je n'ai pas regardé. Absolument pas. En plus, là, je n'ai vraiment rien préparé. C'est vraiment du direct live, je dirais. Comme ça. Et je vais voir avec vous ce que ça donne. Donc, je pars de ré, ma quarte en dessous, en septième mineur. Puis, je vais aller sur une six majeur. Voilà. On démarre comme ceci. Alors, vous avez remarqué, il y a aussi une six majeure. Mais bon, comme c'est un mode majeur, je ne peux pas dire « Oh, il a la couleur d'orienne. » Bien qu'à l'oreille, on l'entende, parce que la six majeure, elle y est bien, et puis elle y est bien dedans. Donc, voilà. Alors, septième mineur. Six majeur. Septième mineur. Si je voulais faire un mode majeur, premier degré ionien, ça serait une septième majeure. Ça ferait ça, donc. Octave. Septième majeure. Et là, je vais sur la septième mineure. Donc, ça fait ça. mixolidien, c'est ça. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans les modes. Vous voulez comprendre, c'est tellement simple une fois qu'on a compris ça. C'est un truc de... Alors que pendant des années, je me suis cassé la tête là-dessus, sans vraiment aborder le sujet et la question. Et puis, une fois qu'on a ce déclic, tac, les modes, c'est... C'est de la rigolade, quoi. Voilà. Donc, ça fait ça. Mixolidien. Il faut que j'aille taper sur ma septième mineure pour bien faire entendre que c'est une couleur mixo. Septième mineure. Octave. Ça, c'est différent du ionien. Ionien. Mixo. Ça, c'est ionien. Ça me rappelle un truc. Peu-reusement, il y a fin du... Fin, fin... Non. Fin du... Fin, fin du... Non. Fin du... Oh, merde, j'arrive plus. Pas grave. Allez, bon, la petite maison à la brérie. Bon, la petite maison. Bon, il y a encore quelques petites notes sur la fin du morceau, mais là, je ne les ai pas en tête, franchement. Voilà. Vous voyez, donc, quand vous abordez un morceau, essayez de voir comment il a été construit. Essayez de deviner son mode. Et ça facilite grandement les choses, après, pour le jouer. Là, vraiment, en respectant simplement mes intervalles, ce que j'entends à l'oreille. Voilà. Je sais où sont mes tierces, mes quintes, mes trucs. Ça devient facile. Ça devient vraiment facile. Voilà. Donc, à mon avis, c'est comme ça qu'on doit poser un travail. Voilà. Allez, ciao, ciao à tous et bonne gratouille.